Les parents des victimes ne décolèrent pas. Le recteur de l'académie de Créteil les a reçus pendant une heure, une heure de dialogue de sourds. En sortant de l'entretien, les familles ont réaffirmé qu'elles porteraient plainte contre le rectorat. Selon elle, l'académie ne prend pas ses responsabilités et minimise la gravité des faits. Vos enfants, vous les avez amenés dans la gueule du loup tous les jours. Et on est en train de vous dire, bon écoutez, c'est pas grave parce que vous comprenez notre position. Et là, c'est ce qu'on leur a dit, quelle position voulez-vous qu'on comprenne ? Comprenez déjà nos enfants. Cet entretien, les familles l'attendaient depuis longtemps. Quinze jours ont passé depuis la suspension de l'instituteur, qui a avoué s'être livré à des attouchements sur au moins deux de ses très jeunes élèves. Aller au Média, c'était pas notre but. On a dû arriver là pour se faire entendre. Je suis juste dégoûtée. Maintenant, j'espère que les choses vont avancer. Je vous cache pas que le recteur, je l'écoutais à peine. Malgré les critiques, le recteur a réaffirmé qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Une enquête sur la réaction des services académiques a été ouverte par le ministre de l'Éducation. Il y a un différent entre nous. C'est pour ça d'ailleurs que le ministre demande à l'inspection générale de diligenter cette enquête. Luc Châtel recevra les parents des jeunes victimes ce matin.